bonjour tout le monde, je suis en direct oui il y a eu tentative de réconnexion je suis en direct enfin je vous attends mes saumons, mes saumons connectez vous pour notre petit rendez vous bonjour Viviane TD, bienvenue Viviane TD merci de me suivre et merci de s'abonner aussi en plus de me suivre merci infiniment partagé on va poursuivre le débat et tout à l'heure chez le président du camp des blogueurs mon partenaire donc on va on va poursuivre ce débat là le partenaire est allé au travail donc on va continuer le débat maintenant et en soirée bon en soirée bien sûr ça bouge mon direct partagez s'il vous plaît on va continuer le débat j'invite tous ceux qui étaient déjà là ce matin au standard du partenaire de venir continuer le débat ici avec l'étranger que saumon la question était posée ce matin et on va se la reposer y a-t-il plus d'homosexuels ou encore y a-t-il plus d'hommes gays au Cameroun que partout ailleurs en Afrique question et on va donc débattre le sujet et trouver des réponses moi j'ai ma petite idée bonjour france afrique.com voilà partagez s'il vous plaît j'ai l'impression que mon dur est déconnecté parce que ça baisse repartagez un peu parce que apparemment ça bouge oui ça bouge ça bouge terriblement bon je vais essayer de partager aussi dans des groupes je pars pas dans des groupes je partage dans des je partage sur messenger donc la question est posée donc en fait on continue juste juste le débat c'était un débat intéressant c'était un débat intéressant ce matin au standard du président des blogueurs du camère la question était posée y a-t-il plus d'hommes homos au Cameroun qu'ailleurs voilà c'est la question qui était posée donc on va débattre à ce sujet donc je vais vous donner mon point de vue vous allez vous donner votre point de vue en commentaire et on va essayer de comprendre si c'était bon si c'est normal de pas bonjour orsan ça bloque ça bloque regardez on ça bloque voilà à les quotas merci infiniment grâce à vous notre page est monétisé des quotas grâce à vous franchement on a bien travaillé ça veut dire non nouveauté ce matin m'a pas une fait que bloquer qu'est ce qui se passe c'est quoi la connexion de ce matin pourtant j'ai la fibre moi c'est quoi ça voilà ça s'est calme un peu bonjour sarah ça on continue le débat de ce matin le débat entre le débat engagé ce matin le débat engagé ce matin c'est bizarre qu'est ce qu'elle a ma page elle fait que bloquer mettez des coeurs s'il vous plaît mettez des coeurs mettez des coeurs mettez beaucoup des coeurs parce que la page bouge s'il vous plaît mettez des coeurs mettez des coeurs s'il vous plaît mettez des coeurs je vais mettre aussi des coeurs mettez des coeurs s'il vous plaît les quotas partagez et mettez des coeurs parce que c'est en train de bouger ça bouge trop je ne dirais pas mettez beaucoup des coeurs pour essayer de structurer bonjour français ça bouge ça bouge ça bouge donc on va donc continuer le débat mais tout à l'heure y a-t-il plus d'homosexuels au cameroun qu'ailleurs la question fut posée ce matin de ron va débattre parce qu'on a l'impression qu'au cameroun tout le monde est homosexuel c'est l'impression qu'on a oui ben en j4 je débat je re débat de ce sujet parce que bon on n'a pas terminé le débat tu comprends on n'a pas terminé le débat et pourquoi c'est pas intéressant d'abord pourquoi c'est pas intéressant moi je vais donner mon point de vue je veux pas je veux pas bon je débat parce que je n'étais pas d'accord parce que j'ai entendu d'ailleurs la rose était là la rose ce matin vous avez commencé un débat chez le président des blogueurs et moi je suis en train de continuer ce débat là ici donc j'entends angie calme et dire pourquoi est-ce qu'on reparle d'un sujet alors que du canard a parlé ben non c'est un sujet c'est une ligne une ligne éditoriale peut durer une journée puisque oh mon dieu c'est direct bouge tout le temps ça a bloqué mettez des coeurs s'il vous plaît parce que mon direct bouge oui on peut voir en j4 en j4 dit c'est l'événement des réseaux sociaux qui font que c'est plus visible oui oui peut-être oui oui mais aussi simple la même génération ça veut dire que les africains de maintenant c'est plus les africains d'avant est ce que l'homosexualité c'est quelque chose qu'on qu'on le fait c'est une doctrine c'est une culture c'est ça la bonne question parce que j'ai entendu beaucoup de gens me dire c'est mal mon direct bouge sans le stade et c'est parce qu'il a une bouge trop on dirait il bouge beaucoup bon je vais prendre la marque de la rose mon direct bouge beaucoup mais que des coeurs mais angie j'aime pas trop tard et matin parce que bon je me fais une remarque bonjour bonjour ma rose comment battu bien je suis déjà dans les transports voilà bonjour bonjour le boulot ce matin je t'ai j'ai entendu j'ai déjà débattu bon le sujet m'a beaucoup intéressé j'étais là j'écoutais mais on n'a pas le temps d'en débattre et voilà tu es revenu ici alors est-ce que c'est vrai qu'il y a trop d'hommes double cime au cameroun que partout ailleurs ou bien c'est juste une fausse impression on sait pas une fausse impression c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent mais pas seulement qu'au cameroun ça devient de plus en plus récurrent parce que Sandra a été dans ce direct là et elle a dit quelque chose de très pertinent de nos jours nous savons très bien les qui les qui gouvernent ce monde nous savons très bien les qui gouvernent ce monde tu es pas là dit que ce sont les hommes peut-être les double cime qui gouvernent le monde oui là là je sais pas comment expliquer ça en fait je suis montée pour te dire d'essayer de coder un peu parce que c'est des sujets très 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 délicat d'accord quand on me bloque ma page voilà enfin parce que j'ai envie de sortir de l'eau faut utiliser les termes nos termes que nous on a l'habitude d'utiliser tels que l'enchilais tu as vu comment du camé faisais ce matin ah l'enchilais d'accord mais moi je pense qu'en fait c'est pas vrai quand il y a plus de chilais au cameroun parce que les chilais sont des chilais parce que j'ai entendu les gens non il y en a qui le deviennent de nos jours avec les conditions de vie et la jeunesse qui n'est pas comme une jeunesse de l'époque qui est trop vouée à la facilité à la vie facile beaucoup aussi le deviennent beaucoup le deviennent pourquoi parce que n'ayant déjà peut-être fait une fois parfois aussi c'est dans les familles dans les familles africaines il ya toujours ce truc là je suis un peu dans les enfants donc dans les familles en France ma chérie c'est que dans les familles africaines il y a ce truc là où quand il y a des turs dans la famille il faut pas en parler il faut pas hein il y a tous ces jeunes de garçons des petits neveux dont les tontons souvent mais là une fois que c'est fait en grand disant les tu vois l'enfant parfois on parle de la pédophilie on part de là aussi pour prendre goût parce que je vais te faire comprendre tu crois vraiment qu'un enfant qui était abusé à l'âge de oui oui tout simplement parce que oui parce que parfois il n'a pas on n'a pas en parler on a à simplifier la chose il a d'autres 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 développent ça autrement d'autres utiliser ça maintenant comme un moyen pour nous pour se fructue et c'est ce qu'on dit non pour se fructueur pour se sortir de la pauvreté la rose en fait le rapport entre deux deux jeux c'est pas un rapport anodin est ce qu'on peut faire semblant parce que c'est un rapport quand même violent je vois pas comment est ce que la personne qui s'est prête à ce jeu là peut faire semblant vu la violence de ce rapport là est ce que bon on est au départ il faut pas vraiment être né comme ça c'est à dire avoir les hormones qui vont avec il y en a qui sont nés comme ça mais il y en a qui le deviennent et tu sais les gens pour se sortent et j'ai utilisé l'expression de sorti les droits de nos jours sont prêts à toi je n'ai qu'il y en a qui sont nés comme ça mais de nos jours beaucoup de deviennent par papa papa des moyens d'utiliser ça pour des moyens et c'est un peu comme l'aventure du pépé oui ce n'est pas tous les c'est pas tous les femmes qui sont nés pour vendre le pépé il ya les femmes qui deviennent vendeuses de pépé par contre des cas majeurs quand tu me dis qu'on devienne comme ça donc dans le cas par exemple de cette transexuelle motati est-ce qu'on aurait imaginé qu'on pouvait être née on pouvait même être dans une peau d'or de femmes tu as pu l'exemple de qui motta si oui motta si c'est le genre de motta si c'est le genre le genre qu'à chaque hirou ça c'est une note à ce n'est pas comme chaque hirou motta si n'est pas bourré d'hormones contrairement à chaque hirou frappé chaque hirou apparemment elle prend beaucoup d'hormones dont elle force un peu sa transformation tandis que je suis là si ce qu'on a vu nous ce week-end c'était une femme bon elle par exemple qu'est ce qu'on va dire que c'est qu'est ce que tu en sais qu'elle prend pas de rembourser même s'éprendre au monde et l'entraînement je ne dis pas qu'elle ne prend pas mais ça se voit qu'elle est déjà la dernière des femmes bon elle par exemple on va dit qu'elle fait semblant ou dans ce monde dans son cas c'est réel parce qu'on a l'épreuve devant nous puisque tu m'as dit que tant on pouvait fait semblant ou encore de venir pas choix nous t'as si elle était devenue par choix ou elle est née comme ça dans son cas elle non elle est née comme ça les autres les autres pas alors un comme anabella anabella n'est pas née comme ça je suis désolé elle n'est pas transsexuelle il a quoi c'est un homo un chélère c'est tout et il s'est déguise tout fait c'est chaud non c'est pas la même chose tandis que c'est qu'on a vu ces jours-ci avec flore c'est une femme elle sort comme ça en tout cas le sujet ce matin était là je voulais dit c'est si qu'il n'y a pas plus de chelais au pays d'ailleurs lui c'est l'impression qu'on n'a et qu'on peut pas devenir chelais généralement les chelais sont mis chelais peut-être dans d'autres pays ça se voit pas parce qu'il y a une espèce de il y a eu un combat contre ces gens là par contre au Rwanda donc tu serais parce que c'est parce que comme dans nos pays déjà c'est quelque chose que nous on n'entendait pas donc l'effet d'ailleurs de voir un deux fois pour nous ça devient beaucoup ça qu'on dit ça oui bon c'est vrai qu'au cameroun c'est plus visible mais si c'est normal pas plus qu'en Côte d'Ivoire parce que si on devrait par exemple c'est ce que effectivement c'est que j'entrais dans le direct de Dukamen ce matin pour lui dire parce que Dukamen disait que le Cameroun est celui qui les compte de plus j'ai dit que non tu te dis ça et tu vas dis quoi de la belle famille la belle famille là-bas chez eux mais eux on ne fait même rien c'est nous on les attaque même on les voit que c'est plus visite un peu d'une part donc c'est plus c'est plus relax c'est plus de toutes les façons moi je parle pas le principe qui dit que ne juge pas et tu seras pas jugé tu comprends et parce que je me je n'accepte pas ça mais en même temps je ne condamne pas donc je regarde ça comme ça parce que je me dis oui mais tu ne condamnes pas non plus quoi voilà je me dis par exemple imagine un beau matin je touche du doigt je touche du doigt et le bois ça dit que je prie que ça n'arrive pas mais supposons que ça arrive que une de ma chère de ma chère vient me dit que je vais faire quoi elle va la jeter est-ce que elle va la jeter c'est là tout ce qu'on doit faire c'est apprendre à vivre avec c'est tout mais comme tu as une maladie on te dit que cette maladie là on ne peut pas la soigner mais il y a un médicament qui peut juste la temporiser tu fais quoi tu as sorti de prendre les médicaments et continuer à vivre ta vie en gérant ta maladie ou bien tu te suscites ben alors donc tu vois ça comme une maladie mais c'est une maladie c'est quelque chose de normal toi aussi tu as une maladie d'accord ok rose mais en fait c'est une maladie quelque part des hommes qui ont des doubles vies des hommes qui ont des doubles vies comme tu entends qui sont mariés avec des femmes père et enfants et qui ont une double vie comme le mot le dit c'est-à-dire qu'ils sont chelets d'ailleurs sandra rose qui était attendue est arrivée j'avais mis son jeu je l'attendais aussi elle est là moi je suis dans les transports ça va c'est coupé du temps en temps je suis dans les transports oui bonjour sandra rose et bienvenue oui bonjour je suis montée là parce que la rose m'a fini je suis à pied vous allez entendre un peu de bruit parce que je suis allée de la voiture au garage dans le sens où tu dis que l'eau est là c'est la maladie maman ce n'est jamais la maladie pas d'homme voilà pardon je suis pas d'accord mais attends pourquoi c'est quoi c'est quelque chose de normal c'est quelque chose de normal c'est que c'est nous en afrique nous précisément au cameroun parce que moi j'aime pas toujours parler de l'afrique je parle toujours de ce que je connais donc c'est que nous au cameroun on a pris ça que c'était une maladie on a pris ça que c'est pas quelque chose de normal mais c'est quelque chose de normal tu comprends ah bon parce que c'est pas nous qui avons créé l'être humain attend attend ma attend mon père pardon papa pourquoi j'ai dit ça parce que il ya des gens où celui-là la nature quand je parle de la nature je parle du bon dieu ou le bon dieu a créé quelqu'un tu vas voir une gare une gaffe on te dit que c'est une gars ici là tu vas dit que non c'est un mec elle a tout d'un homme tu comprends voilà elle a tout d'un homme et ça là tu vas appeler ça comment mais c'est le bon dieu qui a voulu qu'elle soit comme ça voilà donc c'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est la maladie non une maladie bah soit tu n'es avec toi alors tu l'attrape voilà tu deviens malade et tu te soignes mais il y en a qui naissent non qui naissent avec non oui c'est pour ça je dis la maladie une malformation pour vous c'est quoi non ce n'est pas que ce n'est pas question de malformation il n'y a rien de malformation là dedans non pour moi c'est pas une maladie pour moi c'est quelque chose de normal et on doit juste essayer de comprendre les autres et les accepter tels qu'ils sont parce que nous on a un sacré problème au cameroun on n'aime pas accepter l'autre on se dit toujours que non si on a tel problème c'est par rapport à l'autre si on a c'est comme l'autiste les enfants qui sont autistes est-ce que tu sais que dans nos familles en afrique est-ce que tu sais que dans nos familles en afrique lorsque tu as un enfant autiste on va dire que c'est la sorcellerie on va dire que non on a gâté ton enfant bien sûr c'est pour ça la majorité je te parle de la majorité des familles au cameroun ils vont dire que ce n'est pas quelque chose de normal tu manges pas ça en par contre même quelque chose de normal alors même les a même les abinus la rose est ce que tu sais que c'est quand moi je suis arrivé ici là que j'ai compris que les white ont les mêmes maladies que nous que les white ont les mêmes problèmes que nous mais nous en afrique qu'est ce qu'on fait lorsqu'on a un problème lorsqu'on a une maladie on trouve on trouve pas ça normal on dit que non on nous a jeté cette maladie on nous a donné la sorcellerie a fait c'est la sorcellerie a fait ça alors que c'est faux mais qui donne la sorcellerie au blanc qui les ensorcelle qui les lance les maladies là donc il faut qu'on apprenne que il y a des maladies qui sont que c'est c'est normal d'avoir cette maladie là c'est normal c'est normal est-ce que tu sais que moi la rose lorsque j'ai appelé ma famille en afrique et que j'ai dit que je suis maintenant hyper tendue que j'ai l'attention mais tu sais ce que ma tante m'a dit est-ce que tu sais ce que ma tante m'a dit ma tante m'a dit que pourquoi on peut te lancer l'attention comme ça là à ton jeune âge ce n'est pas normal que tu aies l'attention mais attends je rigole ou quoi est ce que alors que c'est une maladie que j'ai des coups je dois juste faire attention parce que je ne dois plus ni me fâcher ni être trop contente c'est ça oui et je vis à voir oui d'accord mais sandra finalement tu as répondu comme il fallait à cette question bon tu as répondu à la rose peut-être la rose en disant que le télélisme est une maladie peut-être sur beaucoup de télés on ne sait pas mais la rose que penses-tu des hommes qui mènent une double vie qui sont mariés avec femme et enfants mais qui ont qui par ailleurs ont des liaisons avec le semblable est-ce que ça c'est pas dangereux que penses-tu de ça parce qu'on a l'impression que c'est un phénomène très recurrent dans la communauté moi du monde je veux dire répète un peu papa répète un peu ta question tu sais je suis déo oui j'étais au garage là donc je suis en train de rentrer d'accord il ya un peu de bruit du coup je ne t'entends pas ok d'accord ok je voudrais te poser la question par rapport à je voudrais que tu n'as pas d'accord et on s'est rendu compte d'être bon je n'ai pas ceci mal il ya des décisions à l'eau c'est ce qu'est là ça veut dire que c'est un phénomène très réservant dans la communauté moi du monde le livre même à new york depuis beaucoup de nous américains sont mariés mais là par ailleurs ils ont des relations avec le semblable et on voit la même chose à paris avec beaucoup de moi alors que penses-tu de ça est-ce que c'est normal on devrait chacun ça dépend de comment on veut interpeller ça sandra oui là betran chic somont donc tu es de 10 ans ceci si je te comprends bien que les hommes quand tu parles des hommes tu parles de la femme aussi ou que des hommes non plus des hommes n'est ce pas puisque le cas où l'on dit des hommes qui sont mariés avec des femmes mais qui par ailleurs ont une vie avec le chien et on s'est rendu compte c'est un phénomène très récurrent dans la communauté des noix du monde c'est-à-dire des noix africains de paris et les new yorkais des noix américains pourquoi c'est uniquement dans la communauté noire qu'on trouve ces phénomènes est-ce que c'est mieux ou encore se dévoiler je ne t'ai toujours pas bien comprise papa excuse moi parce que je suis en même temps avec l'enfant en même temps avec toi si tu peux reformuler ta phrase s'il te plaît pose toi et je vais non vas-y j'ai compris la fin tu penses quoi de cette double vie là parce que c'est un phénomène récurrent chez moi particulièrement et penses-tu que c'est normal d'avoir une double vie ou penses-tu que c'est plus simple de se dévoiler pour moi ce n'est pas normal tu sais on ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux à un moment donné on finit par voilà donc pour moi ce n'est pas normal mais comme l'africain comme le camerounais pardon comme le camerounais est comme ça que tu ne peux pas le changer c'est sa nature il est comme ça il est comme ça tu ne peux rien faire mon père tu ne peux rien faire et la femme même aussi récurrent en amérique je suis des noirs américains celui que les noirs américains se marient mais ils sont homo ils sont chelais aussi mais tu sais pourquoi aussi je vais te dire parce que tu sais chez nous aussi au cameroun c'est pourquoi je t'ai dit que l'amérique moi je peux pas parler parce que je ne maîtrise pas tu sais chez nous au cameroun même il ya des familles où quand je les annonce que tu es comme ça ça fait tu es rejeté oui tu deviens la rusée de la famille donc pour pour faire plaisir à ta famille pour faire plaisir à tes proches ce qu'il faut faire c'est que tu prends une gare c'est comme ça ta famille voit que tu as une gare et que tu aimerais mais ce n'est pas ce que tu veux être tu comprends tu fais ça juste pour faire plaisir à la famille ouais mais ce que tu veux être en fait tu le caches précieusement pour ne pas frustrer ta famille pour ne pas être rejeté du coup tu es obligé de cacher ça que voilà comme je ne veux pas montrer à ma famille que voilà moi j'aime les gars ce que je vais faire c'est que moi je vais me m'arrête mais quand il veut prendre mon plaisir moi je vais pas chercher les gars moi je vais pas chercher les jo tu vois un peu voilà donc en fait en ce moment là tu ne vis plus pour toi tu vis pour les autres voilà donc c'est plus dangereux alors dans ce cas non ce n'est pas plus dangereux c'est comme ça tu sais que nous au camerou il est dans cette liaison là est-ce qu'on n'engage pas la vie d'un qui nous sont dans une dans une vie qui n'a pas souhaité par exemple imagine un enfant qui naît dans ces conditions là par un père qui ne savait pas qu'il est voilà bon est-ce que réponse pas parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissent dans cette condensée de ces relations et auto a démontré que ces enfants sont des bombes à retardement tellement ils sont perturbés à leur propre vie donc en fait c'est ça que la question il ne s'agit pas de la personne de toute cette famille de toutes ces familles là qui qui râlent ou qui aimeraient voir le progéné tu mariés avec des femmes non on parle des enfants qui viendront dans cette liaison là et c'est ça le état de problème en fait on ne voit pas ça dans ce sens là donc penses-tu que ça ne peut pas être ça ne peut pas être des bombes à retardement je ne suis pas d'accord avec toi si moi je fais louer là tu vois non mais j'ai mon mari à la maison j'ai ma femme à la maison où quand je rentre je suis une personne normale mais je ne veux pas juste oui je ne veux pas juste ah je savais que tu changes de personnalité c'est bien compris non c'est pas question de changer de personnalité je t'ai dit que on fait ces choses là pour faire plaisir à nos familles à nos familles tu es obligé même qu'on puisse rendre la rose tu es en train de me dire que c'est normal qu'est ce qu'on doit le faire c'est normal qu'on fasse plaisir à nos familles en se mettant de costume en se mettant dans la peau d'une personne qu'on ne connait pas ou encore en faisant des choses pour faire du bien à la famille bah qu'est-ce que tu veux c'est comme ça hein papa parce que on ne peut pas s'acheter moi je lui ai dit que c'est on peut rien faire pour faire plaisir à quelqu'un faites tout ce que vous voulez en fonction de votre propre bonheur votre propre épanouissement oui mais toi tu dis ça parce que tu es déjà en Europe toi tu dis ça parce que toi tu es déjà en Europe où tu as vu des mentalités les mentalités en Europe ce n'est pas comme en Afrique ah bah si c'est comme en Afrique hein attention moi j'étais je sens le Cameroun derrière ça j'avais l'impression d'être à Bruxelles hein à rien qu'on ne croit que le Cameroun non c'était pareil c'était pareil hein le matin j'étais là je voyais les jeunes Camerounais sortis aller travailler comme moi papa papa si toi tu serais resté va annoncer à ta mère je prends l'exemple va annoncer à ta mère et à ton père que quand vous voyez là papa et maman moi j'aime plus les gars moi je préfère maintenant les djou ou alors ta récée va annoncer à son père et à sa mère que papa moi j'aime plus les djou moi j'aime maintenant les gars quelle sera la réaction de tes parents et de tes arrières grands-parents ils vont peut-être ils vont peut-être péter un câble voilà et c'est normal que tes parents pètent un câble c'est normal parce que pour eux ils n'ont jamais connu ça donc c'est normal que tes parents puissent péter un câble ça c'est tout à fait normal oui mais pourquoi ils vont péter un câble parce que ils n'ont jamais connu cela ils ne savent pas que quand ils ont grandi dans leur jeunesse il n'y avait pas ça pas qu'il n'y avait pas ça tu ne pouvais pas aller dire à ton père ou ta mère que quand tu vois là moi il n'est pas là-bas de l'autre côté moi il ne suis plus avec vous ici donc c'est normal que tes parents pètent un câble oui mais ce que je veux dire c'est que bon je déconseille de fait semblant parce que bon fait semblant pour faire plaisir à la famille est très dangereux c'est très dangereux parce que on s'embarque dans un mensonge géant et toute sa vie on va créer des nouveaux mensonges pour couvrir les anciens ça ne va jamais s'arrêter bon voilà c'était un très bon point de vue Marc-André Rose donc si j'ai bien compris toi tu es pour la double vie et tu comprends ces noirs américains et ces noirs parisiens qui ont vu une double vie je comprends ces camerounais pas les américains oui mais en fait c'est un problème en fait ça on n'en parle c'est un problème dans la communauté des noirs et et surtout mais est-ce que tu as quand même les white et le fond oui oui le fond mais on sait aussi que c'est pas le taux des ces noirs qui ont une nouvelle vie n'est pas trop élevée on va en parler de 2% contrairement à 85% dans la communauté africaine donc et d'ailleurs tu veux le mettre de recoupir de reconforter le fait qu'on ait une double si bien expliqué que moi je comprends que finalement il faut avoir une double vie voilà donc c'est un peu t'as vu que tu as exactement raisonné comme 82% de ces personnes je veux que je dis ça donc et tu fais quoi avec ta fille Sandra ? tu lui donnes tu fais quoi ? bah là c'est mercredi là on a été déposer la voiture au garage nous sommes rentrés parce que mon mari n'est pas là pendant deux semaines il n'est pas là ça fait qu'on pote ça fait qu'on pote elle a qu'elle a qu'il en pouvait parler non c'est mon petit garçon mon dernier c'est mon dernier marché là-bas tu sais que je suis déjà vieille je suis partie au garage alors tu te parles au garage avec toi-même ou avec la voiture ? non j'ai dit que moi-même non je ne te parles plus la voiture je te dis que moi-même je suis déjà au garage quand on est vieille qu'on ne peut plus faire les mouna c'est qu'on est déjà au garage voilà donc comme ici il y a un vieille qu'il ne peut plus faire les mouna donc ici il y a un garage et que le hui de mon mari ne se lève plus donc mon mari a 102 ans on ne peut plus faire les mouna ah oui on va un peu peut-être on va un peu avancer par rapport pour une façon de continuer le débat chez ta mère mais dis-moi que penses-tu de la sortie de Nancy constamment sur Edith Sandra Rose elle devrait peut-être arrêter un peu non ? selon toi elle arrêtera quand elle voudra parce que lorsque Edith a démarré Edith n'a pas demandé l'avis de quelqu'un pour démarrer elle a démarré moi je l'estime que Nancy tu sais dans la vie les gens ne se lèvent pas comme ça du jour au lendemain et deviennent des bonnes personnes ou des mauvaises personnes ou je ne sais pas donc moi je pense que Nancy il lui faut du temps il lui faut du temps à Nancy et quand Nancy aura le temps qu'il lui faut et qu'elle va comprendre les choses parce que Nancy a expliqué dans son direct qu'elle est partie pour demander pardon qu'elle arrange avec Edith sauf qu'Edith a dit que non elle ne veut plus et c'est normal qu'elle dit qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas ranger voilà justement justement Rose Edith elle a bonjour Edith ça tombe bien parce que je pensais à toi ce matin par rapport à cet affreux bonjour bonjour la rose bonjour 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 et du coup je voudrais te dire de rester comme ça de ne pas insulter Nancy ou encore ne pas polluer ta bouche avec ces insultes là bon je t'en ai posé la question à 120 à savoir jusqu'à quand Nancy va jusqu'à quand elle va continuer à t'attaquer comme ça mais qu'est-ce qui se passe Edith pourquoi tu lui pardonnes pas et on passe à autre chose pour la calmer je veux préciser et retard parce que Andra Rosa dit quelque chose qui n'est pas vrai oui déjà aujourd'hui ça fait deux mois on ne se parle plus je dis deux mois tu comprends quand une histoire et que les gens ne sont pas au courant les gens ils sont libres d'écouter toutes les histoires de Nancy ce qu'elle invente de ce côté c'est leur problème je précise à dire aux gens que quand j'entre dans la vie de Nancy je entre dans sa vie je suis dans les commentaires parce que je l'envoie les étoiles sa copine a précisé ça et c'est depuis le 12 avril voilà et ça elle envoie sa copine pour venir me surveiller pour entrer dans ma vie sa copine c'est ça voilà donc déjà elle n'est pas une bonne personne qui peut faire ça avec une personne qu'aujourd'hui elle est en train de demander des excuses déjà elle s'était préméditée à mon avis mais là quand j'entre dans sa vie et je fais ce que je suis en train de faire pour elle qu'elle m'a demandé de le faire et je précise à dire aux gens que quand tu envoies les lives à Nancy ce n'est pas demander à Nancy de clasher les gens Nancy me demande de l'aider à nourrir sa page ça veut dire quoi parce que moi je suis entrepreneur et j'ai plus du temps qu'elle elle me demande s'il y a les lives qu'elle peut décryter je l'envoie comme toi tu dis souvent partager donc quand on partage les lives ça ne veut pas dire que j'encourage à insulter les gens Nancy me demande de l'envoyer les lives où on peut décryter et nourrir sa page je le fais et ça devait rester avec nous la première fois que Nancy sort c'est parce que je m'arrange avec du capère et elle n'est pas content avant ça on avait déjà des problèmes par rapport à toi ce que je ne t'ai expliqué par rapport à d'autres choses aujourd'hui elle sort elle dit que ça pose d'Oshida ce qui est faux je n'ai jamais demandé à Nancy de clasher Oshida et je ne vais jamais le faire parce que ce n'est pas ma femme c'est pas mon truc jamais on sait tellement oui je vous pose la question toujours que j'ai eu une relation et j'ai toujours cette relation Bertrand tu ne peux pas dire tellement parce que tu n'étais pas là moi je mute mon micro et j'écoute Edith quand Edith va finir je vais aussi parler quand tu vas me donner la parole Bertrand d'accord Sandra Rose merci je te pose une question Bertrand après seulement j'ai eu une relation avec Nancy ça ne fait même pas 5 mois tu comprends ça commence à en avril voilà et pendant ce 5 mois c'est seulement Nancy que j'ai décidé que Nancy doit clasher que Nancy dit qu'elle clashe pourquoi je n'ai pas cette relation avec Amé et Kamé qui date ma relation avec Amé et Kamé date plus d'un an un an et demi tu comprends et quand je suis aussi je suis entrée dans la vie de Dukamé pourquoi je n'ai pas demandé aussi à Dukamé de faire la même chose comme Nancy veut faire genre c'est elle c'est moi qui la demande de faire des choses et maintenant que je ne suis plus dans sa vie pourquoi elle continue à clasher elle clashe elle clashe tout le monde et avant que j'arrivais elle ne clashe pas elle clashe pas parce qu'elle dit elle dit que tu as mis d'accent sur son classe avec Flore mais sauf que avant que tu n'arrives dans sa vie le 23 avril elle clashe est déjà Flore je me souviens même avoir intervenu l'année dernière sur son direct et clashe et Flore et voilà donc tu n'étais pas encore avec elle et en plus quand elle enregistre Tatiana et elle m'envoie ça c'est pas elle qui entre le monde dit à Tatiana comment elle doit clasher compresseur et flore c'est moi toujours c'est elle qui explique comment elle va clasher dans son mur donc ce n'est pas moi mais tu m'as posé une question pourquoi je ne pardonne pas je le dis ça fait 6 avant que elle sort me clasher deux fois c'est pas moi qui est sorti on est d'accord c'est elle qui est sorti la première fois qu'elle sort elle donne raison à Ndolo Mulema et j'entre dans ton mur pour te dire que c'est faux c'est un clash tu te rappelles c'est tout Karo Cohen a essayé de nous arranger et j'ai dit à Karo Cohen que non Nancy et Ndolo Mulema veulent faire un coup ils sont en train de faire quelque chose pour me salir et je vois ça venir et j'ai chanté ces chansons pendant trois semaines avant qu'elle me clashe tu comprends il y a les vues et qu'on voyait à Karo Cohen on était dans un groupe et j'ai dit c'est un plan c'est prémédité elle veut me clasher donc elle ne voulait pas s'arranger avec moi c'était pour me mettre en corps et pour me piéger et donc moi j'ai décidé de me reculer parce que j'ai vu le danger venir depuis un moment donc quand elle a ouvri cette porte elle sort pour donner raison à Ndolo Mulema je suis entrée dans cette porte et j'ai dit bon je te souhaite bonne chance moi je prends ma route et tu restes dans ton coin et elle n'a pas accepté elle a attendu une semaine ou deux semaines elle m'a appelé et c'est la conversation que j'ai mis parce qu'elle est venue mentir encore que je lui ai je lui ai je lui ai demandé de venir demander les excuses je lui ai dit tellement de choses qui étaient faux et dans moi ma sortie c'était pour vous prouver que c'est une menteuse et une manipulatrice parce que ce qu'elle vient de dire dans le direct c'est pas ce que ça dit entre nous mais attend Edith est-ce que son mari a dit là est-ce que son mari n'a pas fait un mauvais portrait de toi il dit carrément que si tu t'attrapes il te donne des choses je veux te dire une chose d'être un moi et son mari on s'entendait elle dit que je suis une mauvaise personne mais j'ai déjà parlé avec son mari à un moment la page tu as parlé avec son mari ou pas parce que son mari parle comme si il y avait on s'est parlé j'ai déjà parlé même avec sa fille j'ai déjà parlé avec sa fille j'ai déjà parlé avec sa femme même ses soeurs si je suis un homme de mauvais tu ne peux pas m'amener dans ta famille comme tu m'as amené ça c'est une parenthèse mais je reviens sur son monsieur Nancy a fallu perdre sa page il n'y a pas longtemps il a fallu perdre sa page perdre pardon perdre sa page c'est moi c'est moi qu'il a aidé à récupérer sa page donc avec son mari on a travaillé ensemble donc pour moi je pense que ce qu'il vient de faire c'est normal sa femme lui a quand tu vois quand il parle tu sens que c'est Nancy qui en te lui dit de ce qu'il doit dire donc moi je n'ai rien contre son mari il dit que tu l'appelais tantôt à 22h-23h il veut même d'ailleurs la tranche la tranche de l'appel ce n'est pas une vérité parce que d'abord lui il voyage il n'est pas à la maison avec Nancy il est à Marseille donc quand Nancy m'appelle et je l'appelle moi je travaille à toute heure parce que mes clients sont aux Etats-Unis ils sont partout mes heures sont elle sait que je suis debout je ne dors pas c'est très rare de dormir parce que je suis toujours en train de travailler tu comprends et elle m'a dit on a eu cette relation où on peut s'appeler parce que d'ailleurs son mari n'est pas là et quand il est là je ne veux pas entrer trop loin mais il n'est pas présent ça c'est ma façon d'analyser la relation tu comprends c'est clair que bon il vit à l'autre bout de la France voilà mariage 4.4 je veux revenir sur ta question pourquoi je ne pardonne pas Nancy parce que je savais qu'elle devait faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui je ne pouvais pas imaginer que ça devait aller à ce niveau où elle invente ce qu'elle est en train d'inventer mais je savais que ça venait parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses avec ses copines etc etc donc j'avais déjà analysé et je cherchais une façon de sortir et quand elle m'a donné l'opportunité de sortir j'ai pris ça et je suis partie mais quelqu'un qui est bien pourquoi elle amène ça sur les réseaux sociaux notre relation c'était privé n'est-ce pas pourquoi elle vient amener ça c'est pour toujours me salir parce que qu'est-ce qui s'est passé je ne l'aime pas insulter je n'ai rien fait pourquoi elle amène ça dessus les réseaux sociaux si ce n'est pas pour me salir mais c'est vrai qu'elle veut te saluer parce qu'elle dit en fait ce qui est même non c'est parce que tu n'as pas lavé flore il faut aussi me donner la parole je suis là il y a une très simple reprend ma question comment ça se fait que ça fait avant qu'elle sorte ça fait déjà six semaines que je suis partie tu sors pourquoi tu sors pourquoi c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question Sandra vas-y bonjour Sandra bonjour tout le monde en fait moi j'ai su comment que Edith et Nancy ont des problèmes c'est par rapport au direct du caméra parce que Edith était là-bas en train de mettre si c'est des voices ou si ce sont les enregistrements je ne sais pas trop c'est là où moi j'ai su que les deux avaient des sourcils mais avant j'avais déjà remarqué que mère et fille la fille n'était plus dans les lives de sa mère voilà je me suis dit ça peut aussi arriver parce qu'on a tous des vies donc à un moment donné tu peux être plus présente sur Facebook et après tu décides aussi d'aller faire ta vie réelle donc moi dans ma tête c'était ça que peut-être Edith avait plus de choses à faire parce que moi-même ça m'arrive il y a des moments je suis plus présente sur Facebook il y a des moments je me retire un peu donc je me suis dit peut-être Edith a plus de choses à faire c'est pourquoi elle n'est plus sur Facebook chez sa mère pas sur Facebook chez sa mère ouais ouais chez qui ? chez qui ? Nancy voilà chez sa mère Nancy qu'elle n'était plus là-bas mais lorsque attends Sandra Rose Nancy est ténébreuse s'il te plaît et toi tu es mon amie entre ton nom il n'y a pas de ténébrerie ou de lumière mais Nancy est ténébreuse non 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 moi en fait quand je suis dans ton life Bétran je veux que toi et moi on puisse rester neutre parce qu'on n'est ni lumière ni ténèbre nous sommes des êtres nous sommes des êtres humains que le bon Dieu a créé ça s'arrête là on va rester dans le cadre de Nancy continue ma chérie c'était juste un petit voilà voilà donc moi à la place d'Edith lorsqu'une relation s'arrête parce que Nancy et toi vous étiez déjà votre relation était déjà parce que si vos familles vos familles étaient déjà en contact tu parlais avec son mari tu parlais avec ses enfants ça veut dire que elle te portait à coeur et que toi aussi tu portais Nancy à coeur parce que moi quelqu'un que je ne porte pas à coeur tu ne viens pas parler à mon mari tu ne viens pas parler à mes enfants je peux vous dire que tu parlais avec la rose et après tu pouvais te clasher non attends attends je vais t'expliquer on ne sait pas clasher la rose et moi parce que vous confondez les choses moi je suis venue sur Facebook avec les enregistrements de la rose ou bien avec les voices de la rose dis moi dis moi réponds non attends attends laisse moi parler laisse moi parler s'il te plaît est-ce que je suis venue sur Facebook avec les enregistrements de la rose africaine attend attend je pose la question je dois répondre cette question vous vous basez seulement et vous vous concentrez seulement parce que j'ai enregistré Nancy mais tu ne poses pas la question pourquoi j'enregistre ces femmes la question c'est que tu poses une très très pertinente je pense que on a eu à se côtoyer j'ai parlé avec sa famille elle me respecte quelqu'un qui m'envoie les pics je suis partie depuis plus de 5 semaines elle m'envoie les pics elle me clash avec les pics tout le monde a déjà vu ça et dans les inbox nous sommes en train de calmer la situation mais Nancy pisciste jusqu'à elle sort elle me clash une première fois je ne sors pour la répondre la deuxième fois elle sort elle me clash et la même les deux fois qu'elle sort elle me clash elle invente quelque chose chez moi elle mange elle dit des choses qui ne sont pas faux ce qui ne sont pas vraies dans les inbox elle ment sur moi on m'appelle pendant qu'on entre de parler avec elle j'écoute les mensonges et la manipulation de Nancy je vois comment Nancy va sortir pour manipuler cette situation vous pensez que je veux rester et j'accepte que Nancy continue à manipuler et gâter mon nom non je veux dire je veux aussi te dire quelque chose on ne répond pas à tout et je veux aussi te dire quelque chose lorsqu'on a été amis avec quelqu'un aussi loin que votre amitié a été mère et fille il y a des choses que si tu veux même clasher Nancy viens même sur Facebook clashe Nancy sur les choses que tout le monde clashe Nancy avec mais ce qui est vrai ce qui est vrai tu gardes ça pour toi tu seras même venue sur Facebook laisse moi finir s'il te plaît laisse moi parler s'il te plaît on ne peut pas avancer si tu ne peux pas me laisser parler on ne peut pas avancer voilà tu serais même venue sur Facebook clasher un Nancy sur tout ce que tout le monde dit sur Nancy parce qu'on se dit que toi et Nancy tu connais les choses vraies de Nancy mais nous autres comme ça qui sommes sur méta nous si on vient dit Kento c'est parce que nous on a vu Kento si on vient dit que Nancy c'est une voleuse il n'y a rien qui prouve que Nancy a volé donc c'est les choses que tout le monde peut parler comme ça Nancy a volé le mari de tel ce n'est pas vrai ce ne sont pas les choses vraies mais on invente tout sur Facebook on invente tout sur Facebook donc toi donc qui a été proche de Nancy on suppose que toi tu connais Nancy on suppose que toi tu maîtrises qui est Nancy parce que nous autres comme ça nous on ne connait pas Nancy nous on connait bonjour Jenny nous on connait juste Nancy derrière sur Facebook mais on ne connait pas la vraie Nancy parce que ce qu'on montre aux gens ce n'est pas ce que nous sommes dans la vie réelle c'est deux mondes différents donc toi aussi tu serais donc venu sur Meta tu clashes Nancy tu dis que Nancy Kento Nancy tu es une waka tu es une voleuse tu es on allait aussi je sais que c'est le clash de Facebook tu comprends je ne maîtrise pas comment l'histoire a commencé Nancy je viens je ne maîtrise pas comment pourquoi m'a sorti pourquoi je suis sortie la première fois que Nancy me clash elle invente tout elle ment elle commence à montrer certaines choses qui s'est passé entre nous donc elle veut changer l'opinion de certaines la deuxième fois qu'elle me clash elle met le nom d'Oshita dedans elle montre notre conversation devant les gens c'est elle qui commence il faut préciser parce que tu es en train de te concentrer de ce monde j'ai répondu à Nancy une fois par rapport à ce qu'elle était en train de dire et c'était avec le vrai ce que j'ai parce que je défendais je me défendais c'est toi tu as été exact en honneur si tu ne veux pas c'est ton problème mais c'est elle qui sort avec nos conversations c'est pas moi et je reviens pour montrer qu'elle est en train de mentir c'est ça la différence entre ce que j'ai fait en fait Sandra Sandra défend Sandra défend Nancy et tu vois même Warris est en train de manipuler Nancy quand il ne faut pas dire quelque chose que tu ne maîtrises pas tu ne me vois pas défendre Nancy moi je suis dans la logique je parle de la logique ta logique n'a pas de sens pourquoi parce que c'est Nancy qui sort pour me classer deux fois je ne réponds pas la deuxième fois qu'elle sort je réponds parce qu'elle sort nos conversations elle commence à inventer des choses et donc je réponds à ce qu'elle est en train de dire pendant qu'elle est en live je pars chez Ducamer parce qu'elle est en train d'inventer des choses qui n'est pas vraies c'est ma soeur qui entre chez Ducamer pour dire que la fille c'est une mythomale et elle est à la preuve parce que quand Nancy et moi on est en ligne je suis en ligne avec Nancy Michou et ma soeur nous trois on sait ce qui s'est passé et Nancy est en train de raconter des bêtises donc c'est normal que je reproche et je ressors pour dire je démentis ce qu'elle est en train de dire que non ce qu'elle est en train de dire c'est faux mais attends avant d'aller plus loin est-ce qu'il y a la possibilité de faire la paix je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui a insulté ma fille je ne peux pas Nancy a insulté ma fille je ne peux pas le faire d'accord je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui a voulu me salir et inventer des choses sur moi je ne suis pas comme ça je ne suis pas hypocrite tu comprends je ne fais pas vos paix de Facebook je ne le fais pas Nancy a voulu salir mon nom avec le mensonge je ne lui pardonne pas ça attend 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 Sandra Rose oui bêtement je t'écoute à branler une photo appartenant à une blanche deux photos deux photos une blanche en branlant et elle insiste et d'être et travelot donc ça Edith peut porter plein de coups parce qu'elle a insisté et martelé et d'ailleurs il a fait elle a fait et dit de la travelote en plus elle a fait elle a exposé non mais attends pour porter plein de bêtement écoute je vais te dire parce que vous vous confondez tout Edith va aller porter plein sur quelle base est-ce que lorsqu'elle a montré cette photo-là elle disait que voici Edith Camdon la travelote attend non non elle a pris elle est partie entrer dans ma vie elle a fuié dans ma vie elle a pris mes clients de 6 ans les histoires qu'elle est sortie avec c'est les histoires de 6 ans elle est entrée là-bas elle a pris mes clients sans leur permission elle est venue dans les lives de d'autres personnes bonne journée Jenny elle a présenté cette photo tant que c'est moi et que une fois c'est moi ici l'autre c'est une femme qui était un peu plus forte du poids elle dit que c'était moi j'avais 200 kilos je suis allée quoi quoi je sais pas ce qu'elle était en trop de raconter tout ça sans la permission de mes clients elle n'a pas le droit de le faire et mes clients veulent la porter plaine en plus elle met mon adresse elle met mon adresse devant les gens pose mon adresse elle a fait ça elle expose mon numéro devant un live elle a posé ton adresse elle a exposé ton adresse oui mon adresse pendant qu'elle montrait les choses elle faisait que ça arrêtait elle a montré mon adresse oh putain elle n'a pas coupé je veux pardonner c'est pas ben c'est grave quand même bon en fait on a vu plus grave que ça sur mes tas mais quand tu ne peux pas tu ne peux pas dire que c'est grave on a vu plus grave sur mes tas ce qu'elle a fait ce n'est pas bien si elle a montré ton adresse là tu peux porter plaine parce que quelqu'un qui diffuse mon adresse je te porte plaine je te porte plaine et quand je te porte plaine je ne te porte même pas plaine je te fais une citation directe j'enregistre je laisse ça à côté c'est mon mari qui va s'occuper de ça et je suis déjà je suis déjà en procès avec même mes clients parce qu'elle a elle a pris les photos de mes clients elle a dit que c'est moi ce qui n'est pas vrai j'ai toutes les vidéos et pour toi aussi tes clients tes clientes avec qui Nancy est partie inbox se fouiller ça veut dire que tes clientes aussi ce sont des gens qui n'ont pas de je ne sais pas comment dire ça parce que toi par exemple la fille chez qui j'achète les perruques si quelqu'un vient me voir et me dit dis-moi un peu la fille chez qui tu achètes les perruques elle est comment mais je vais t'envoyer balader je vais te dire qu'est-ce que tu en as tu veux chercher quoi dans la vie de cette fille-là je te bloque non 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 tu ne comprends pas elle n'est pas entrée en contact avec mes clients elle est entrée elle est partie chercher tes clients j'ai des pages business que Nancy a trouvées parce qu'elle fuyait dans ma vie elle est entrée dans mes pages elle est entrée elle a fui elle a fui elle est entrée dans les histoires de six ans elle est partie là-bas elle a pris ça elle a enregistré elle a gardé parce qu'elle a prémédité ce moment ma soeur Dora Coco ma tu sais que je t'aime beaucoup maman tu sais que tu es ma siste tout d'amour non non ma siste tout d'amour je sais que Edith c'est ta soeur tu comprends mais toi tu es ma siste tout d'amour tu sais pourquoi elle dit ça qu'elle t'aime donc Edith continue maman non elle parle parce qu'elle était là dès le début c'est vous entrer après mais les gens qui sont en train de parler dans les commentaires ont vu ça venir donc pour moi je suis franchement je remercie tout le monde qui me supporte qui a été là dès le début et qui a vu la vérité donc merci Dora Coco tu étais une personne et tu me supportes toujours donc merci pour moi je t'explique Sandra j'ai des pages business qui est privée et c'est privé pourquoi parce que je ne s'encontre pas avec les Camerounais ma clientèle c'est les Blancs donc Nancy a trouvé ces pages elle était dans ma vie je savais déjà parce qu'elle avait fait l'erreur sur une de mes pages elle a j'ai pris son nom mais tu restais calme je savais qu'elle fuyait dans ma vie je n'ai rien à cacher Nancy était déjà au courant de tout ce que je faisais parce qu'on a parlé mais par contre c'est toi qui espionnais tu ne décrochais pas l'appel mais tu l'appelais quand tu avais tout préparé pour la musique je veux te dire une chose je finis laisse moi finir avec Sandra pour qu'elle comprenne Sandra elle entre dans mes pages business elle trouve les photos de mes clients dans mes pages business qui sont privées et elle prend ça et bien dès qu'elle me clash elle commence à dire voilà Edith voilà Edith voilà Edith c'est comme ça que Edith a tranchonné Edith c'est un homme Edith c'est ceci Edith c'est cela elle insiste toi elle persiste que un homme quand tu as dit que je suis un homme je suis ceci mon enfant c'est pas mon enfant blablabla blablabla j'ai fait quoi pour qu'elle fait ça tu étais Nancy une fois non jamais elle n'a insulté personne j'ai déjà parlé du mari de Nancy une fois jamais donc Nancy comme tu cette bêtise par rapport à quoi parce que elle est mal en elle elle n'est pas heureuse et vous normalisez ce que Nancy c'est un bêtron là c'est Edith c'est Edith qu'elle a les problèmes avec Nancy pas toi toi tu n'as pas de problème avec Nancy je vais te dire une chose je n'ai jamais eu un problème avec Nancy je n'ai pas aimé sa façon de me traiter pendant qu'on était ensemble j'ai pris ma décision de partir elle en tant qu'une grande personne elle devait me laisser partir pour faire des problèmes mais elle a voulu me salir elle n'a pas accepté la séparation parce qu'elle avait trop pané avec toi donc parce que c'est ma fille et quand tu es venu vers nous elle n'a pas apprécié d'ailleurs elle a dit à son mari que tu l'as quitté pour moi que chérie voilà Edith m'a quitté pour moi vous savez quand notre problème commence quand j'arrête d'envoyer les étoiles je te dis c'est la vérité ma chérie tu ne peux pas aussi de se baser sur les étoiles parce que Nancy c'est quand même une femme assise c'est quand même une femme assise donc tes étoiles les étoiles ne représentent rien moi j'ai attends attends moi j'ai mon frère d'Angelo Black que tout le monde connait sur Facebook on sait que c'est le zone loi on sait que c'est le zone loi des étoiles d'Angelo Black que lorsqu'on est d'Angelo Black lorsque mon frère t'envoie les étoiles il ne t'envoie pas moins de 20 000 étoiles et je peux te dire attends laisse les étoiles parce que moi j'ai des étoiles que mon frère d'Angelo Black m'a envoyé mon frère d'Angelo Black m'a envoyé 315 000 étoiles et sur les 715 000 étoiles attends tu n'as pas quand même donné 300, 400 000 étoiles à Nancy si je me trompe oui mais elle dit que elle dit qu'elle reprend ses étoiles après oui oui elle a dit que ses étoiles c'est des étoiles parce que tu envoies et tu réclames par derrière Sandra Sandra moi je n'ai pas lavé les preuves elle parle avec le mensonge qu'elle vous montre où j'ai réclamé et comment j'ai réclamé c'est très simple voilà comment on peut réclamer comment on peut réclamer qu'elle vous montre parce que c'est un autre mensonge je lui lance un défi viens montrer aux gens où j'ai réclamé et comment j'ai réclamé et montre les preuves peut-être qu'on peut réclamer en faisant opposition à la carte de crédit et elle aussi il faut qu'elle montre aussi où j'ai envoyé les conversations de Dukamer et d'Amer Kamer comme elle est en train de vous mentir elle est impossible de le faire parce que ce n'est pas vrai elle veut absolument que je te fâche avec Dukamer attends je reviens sur l'histoire de l'étoile et je veux te prouver que c'est une histoire des étoiles la première fois que j'envoie les étoiles à Nancy elle dit à sa copine c'est pas moi qui vous dit allez regarder le live de Michel elle a fait son témoignage la meilleure copine de Nancy elle est venue parler Jessica Jessica a parlé de cette histoire c'est pas moi c'est elle Nancy s'a dit que Jessica vous a nardé mais ils se sont chamaillés hier dans le live de Nancy Nancy a voulu la manipuler et ça n'a pas marché elle a dit à Nancy de déposer son nom et Nancy continue avec la bêtise elle continue elle dit que c'était un plan ils se sont arrangés ce que Jessica a dit c'est faux ils ne se sont pas arrangés ce que Jessica a dit c'est la vérité franchement elle dit pour moi Nancy franchement moi je m'étais dit quelque chose la Nancy que je connais je ne la connais pas plus que ça je vois le peu qu'elle me montre sur Facebook parce que connaître quelqu'un il faut rester rester avec la personne 24 sur 24 et plus il faut fréquenter vraiment la personne donc le peu que Nancy me montre sur Facebook je ne peux pas dire que Nancy a eu des histoires avec toi par rapport aux étoiles parce que tes étoiles que tu envoies quand on essaye de calculer les étoiles parce que moi je ne sais pas combien ça fait je n'ai jamais touché quoi que ce soit mais je ne pense pas qu'à cause de 500 euros ou de 1000 euros Nancy va sacrifier parce que l'amitié est plus importante que l'argent Nancy va sacrifier l'amitié que vous aviez ensemble pour 500 euros ou pour 1000 euros pour moi c'est rien du tout Bertrand laisse-moi reprendre à Sandra tu viens de prêter que tu ne la connais pas tu n'as jamais été plus proche d'elle j'ai bien dit le peu qu'elle me montre sur Facebook c'est ce que je t'ai dit j'ai dit le peu parce que ce n'est pas sa vie qu'elle nous montre sur Facebook Sandra on sait que dans les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui sont fausses donc quand tu as précisé tu ne la connais pas tu ne la connais pas moi j'ai été proche d'elle je connais Nancy je connais Nancy tous vous tous donc comme tu connais Nancy donc Nancy peut sacrifier une amitié pour 500 euros ou pour 1000 euros on ne sait pas qu'il te plaît Sandra laisse-moi finir tu as parlé laisse-moi finir ta copine a dit chez Michou que Nancy viens chez moi pourquoi parce que j'ai envoyé 200 étoiles à Nancy c'est ta copine qui a dit ça c'est comme ça qu'elle demande à sa copine qui est cette fille donc ça me dit que parce que j'ai envoyé les étoiles elle est venue vers moi et sa copine a aussi dit qu'elle a dit il faut prendre cette étoile parce que c'est ta tu es là comme ta personne parce qu'elle t'envoie les étoiles c'est pas moi qui dis ça c'est sa copine donc notre histoire commence pourquoi parce qu'elle vient vers moi parce que je l'envoie les étoiles et notre histoire finit pourquoi parce que j'arrête d'envoyer les étoiles tu n'étais pas les inbox tu n'étais pas là quand tu se discutais par rapport j'ai les voix où elle elle persiste ma milliardaire envoie-moi les étoiles envoie-moi les étoiles elle le demandait même en direct elle le faisait à chaque moment elle disait que ouais on me classe pour rien et ma milliardaire n'envoie plus les étoiles on me fait ceci et moi elle le faisait tout le temps donc tu ne peux pas me dire que ce n'est pas ça ça commence avec ça attends 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 mais dites donc en fait comme moi je suis souvent là je joue moi ma chose sur facebook où je dis souvent à mon frère d'Angelo Black papa envoie-moi 100 000 étoiles donc je peux dire ça comme ça pour rigoler je peux dire que papa envoie-moi à chaque direct à chaque direct attends ben franchi que ce moment n'est-ce pas mon abonné était venu t'envoyer des étoiles oui tu te souviens voilà donc c'est pour dire que je peux écrire dans ton direct comme je suis là si je le vois connecté là tout de suite je vais lui dire que papa pardon envoie-moi 10 000 étoiles dans le direct de Petran je sais que ce moment mais c'est une façon de rigoler ce n'est pas une façon parce que je veux qu'il t'envoie 10 000 étoiles Sandra tu envoies aussi les messages en inbox qu'envoie-moi les étoiles tu fais ça aussi ben non pourquoi je vais aller demander les étoiles elle le faisait elle m'envoyait les étoiles pendant qu'elle est en live elle me dit viens faire la concurrence avec le faux London viens animer avec les étoiles mais elle dit toi-même aussi toi-même aussi tu aimais jouer le jeu là en fait pourquoi je dis ça parce que moi quelqu'un ne peut pas m'appeler moi quelqu'un ne peut pas m'appeler et me dit ceci viens faire la concurrence pour les étoiles viens envoyer les étoiles je ne vais pas envoyer je ne viens pas pour faire la concurrence avec ce soir sur Facebook c'est que toi-même tu aimais aussi le jeu là quand elle t'appelait milliardaire viens envoyer les étoiles toi-même tu portais aussi tu as envoyé les étoiles toi-même tu aimais aussi ça non je n'ai pas dit que c'est elle qui a dit milliardaire j'ai dit lorsque Nancy disait ma milliardaire viens envoyer les étoiles toi-même aussi tu portais tu as envoyé les étoiles ça veut dire que toi-même aussi tu as ouvert le chemin toi-même aussi tu as creusé le chemin là toi-même aussi tu as participé on ne parle pas on ne parle pas du chemin que tu veux tourner là-bas je reviens non non toi-même toi-même tu as créé le chemin là parce que quand elle t'appelait que ma viens envoyer les étoiles tu portais tu as envoyé les étoiles si dès le départ elle te disait ma viens envoyer les étoiles tu disais que ma je n'envoie pas les étoiles ça allait rester là ça allait rester là mais pourquoi tu as cautionné pourquoi tu as ouvert la route pourquoi tu as pourquoi tu as fait la piste Sandra je vais te répondre et laisse-moi te répondre tu as posé l'exemple oui vas-y ma belle je ne suis pas obligée de le continuer on est d'accord voilà si je dis que je ne veux plus c'est mon droit et elle doit respecter bonjour et pourquoi depuis tu n'avais pas dit à Nancy que ma je ne t'envoie plus les étoiles ce que je t'ai dit asie tu ne comprends non je dis dès le départ pourquoi tu avais dit que moi je n'envoie plus les étoiles je suis libre d'envoyer les étoiles quand je veux et je suis aussi libre d'arrêter d'envoyer les étoiles quand je veux c'est pourquoi je te dis donc que c'est toi même qui as eu à traiser ce chemin non 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 pardon arrête de manipuler maintenant je ne répule rien ma chérie je vais te manipuler je gagne toi tu dois pour te manipuler je gagne toi tu dois pour te manipuler Sandra je n'ai pas demandé à Nancy si tu crois que moi je vais venir te demander les étoiles quand tu me regardes si tu crois que moi je vais venir te demander les étoiles quand tu dis que j'arrête de manipuler je vais te manipuler attend je précise ce que j'ai dit arrête de manipuler mais dis c'est ce que j'ai dit non 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 tu n'as pas dit tu n'as pas mis tes dits tu as dit arrête de manipuler c'est pourquoi je te réponds que je vais te manipuler que je gagne toi attends attends je ne parle pas de moi écoute il faut poser la question je te dis une fois et je répète quand elle vient vers moi c'est parce que j'ai envoyé les étoiles quand on commence à voir les problèmes c'est par rapport aux étoiles tu n'étais pas là donc tu ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux donc mieux tu laisses que tu ne parles pas d'une histoire que tu ne connais pas parce que tu ne maîtrises pas ce qui s'est passé entre elle et moi tu ne maîtrises pas je vois ce que j'ai vu sur Métala c'est ça que je parle ce que j'ai vu sur Métala c'est ça que je me base je ne me base pas de ce que vous avez eu à faire derrière ce que vous avez eu à faire derrière te concerne toi et elle Edith on va s'arrêter un peu et laisser parler de Donnie Donia le temps que vous soufflez un peu rebonjour Donnie rebonjour Bétran merci bonjour Edith bonjour Sandra excusez-moi je vais juste donner mon petit avis par rapport à ce qui se passe en fait en fait Sandra Rose je ne sais pas en fait quand toi tu viens parfois donner ton point de vue par rapport à un sujet je ne sais pas si tu as déjà une idée par rapport à la situation ou c'est dans le live parfois que tu découvres ce qui se passe en fait parce que tu dis une chose et son contraire tu dis voilà tu es venu en fait essayer de comprendre la situation et par ailleurs on essaie de t'expliquer ce qui se passe mais toi tu es mort du cul c'est ce que tu penses qui compte en fait pourtant la dame elle n'arrête pas d'expliquer ce qui s'est passé si on est sur Facebook on montre ce qu'il y a sur Facebook tu dis que Nancy c'est une femme qui est assise dont elle n'est pas au niveau des étoiles ça c'est ce que toi tu penses chacun montre ce qu'il veut sur Facebook après maintenant Nancy est sortie du privé en allant s'attaquer à sa vie privée elle décide de faire ce qu'elle veut ça l'engage aussi Sandra tu peux donner ton avis mais vouloir absolument dire que Nancy n'est pas là pour les étoiles mais on voit bien qu'il y a un problème d'étoiles et après pourquoi Nancy elle sort du cadre du Facebook pour s'attaquer à la vie privée de la dame quel que soit ce qu'est Edith on n'est pas là pour juger la personnalité de qui que ce soit parce que si on s'en tient à la personnalité des gens le monde n'existerait pas chacun a une part de responsabilité quand il y a une situation après quand une personne déborde le cadre de ce qui est réglementé la personne fait ce qu'elle veut la personne fait ce qu'elle veut donc Edith est dans son droit de faire ce qu'elle en vit à Nancy en fait et toi tu es toujours dans l'optique de vouloir toi Nancy a commencé ce problème quand les gens ont commencé à lancer les directs par rapport à cette situation toi par exemple tu es sorti tu es passé dans le direct de Nancy commencé à insulter compression insulter Flo elle savait quoi avoir avec ce problème en fait elle savait quoi avoir avec ce problème est-ce que toi personnellement c'était une façon de régler la situation en les insultant c'est Facebook chacun donne son point de vue après en aparté on peut trouver des solutions d'apaisement mais vouloir toujours venir et intercer les mêmes insulter les gens pour rien ça n'apporte rien à personne Edith n'est pas un enfant elle est dans son droit de faire ce qu'elle en vit à Nancy et tu n'es pas là pour défendre Nancy parce que Nancy ne montre aucune grandeur par rapport à ce qui se passe tu ne peux pas être dans une bêtise pareil tu prends ton mari à chaque fois pour venir justifier la bêtise franchement donc c'est ce que je voulais dire Edith tu peux faire ce que tu as envie voilà c'est tout comment se défendre de sa femme depuis qu'on parle de toi depuis qu'on parle de toi tu as déjà ramené ton mari pour justifier ça tu as déjà ramené ton mari pour justifier ce qui se passe comme un mari à la force quelqu'un qui a 102 ans tu vois c'est de 102 ans essayons d'être un peu logique essayons d'être logique et arrêtons de mélanger de mélanger les pédales pourquoi tu dis bien que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le privé mais tu veux défendre ce qui s'est passé dans le privé non tu dis que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre elles dans le privé mais tu veux défendre quand même ce qui s'est passé dans le privé on te donne le point de vue Edith Edith n'est pas énervé par rapport à ce que Nancy va sur Facebook Edith s'est énervé par rapport à sa vie privée qui a été attaquée et elle a un droit de faire ce qu'elle en vit et c'est à Nancy de savoir arranger ça pourquoi elle ne porte pas pleine c'est à Nancy de savoir arranger ça n'essaie pas de défendre ce Nancy en la plongeant dans la bêtise en fait moi je ne défendre personne moi je parle de la logique je ne défendre ce que tu ne fasses pas Nancy je dis quand tu parles en fait tu ne te rends même pas compte tu dis une chose et son contraire tu dis que Nancy n'est pas au niveau des étoiles que Nancy c'est une femme qui est assise elle n'est pas au niveau des étoiles mais on voit bien depuis le déroulement qu'il y a un problème des étoiles je ne suis pas allée à gauche ou à droite et moi on a réglé nos problèmes nous-mêmes je ne suis pas allée à gauche et à droite et au jour d'aujourd'hui c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse bien s'entendre au jour d'aujourd'hui parce que ce problème a mélangé tout le monde tu as moutié dans tous les dirais tu as insulté même les gens qui disent qu'ils n'avaient rien à voir avec ce problème est-ce que c'était une façon de trouver la solution c'est une femme qui m'a dit elle dit aussi elle a envie de Nancy elle dit aussi c'est ce qu'elle veut de Nancy en fait voilà elle dit aussi c'est ce qu'elle a envie de Nancy voilà et garde ses étoiles elle l'a dit voilà c'est tout je veux c'est tout voilà moi je connais je connais sans marose je connais je connais ta façon de penser en fait toi tu ne sombres que dans les insultes en fait mais moi je ne suis pas là pour ça je donne mon avis et c'est tout après tu veux insister c'est ta nature après tu veux insister c'est ta nature c'est ton éducation tu es comme ça tu peux te changer tu vois tu es comme ça c'est ton éducation en fait on ne peut plus te changer tu resteras tu resteras toujours ce que tu es parce que moi quand j'ai envie de ça on ne peut pas te changer moi je ne donne mon point de vue je ne donne que mon point de vue mais tu ne vas pas changer ce qu'elle a envie de faire en fait on sait comment tu fais sur Facebook on te connait déjà on te connait on sait comment ta personnalité ça décrit ton éducation on ne peut pas changer ça bon ben merci tu sais même si on discute toute la journée avec elle je ne connais son raisonnement elle ne va jamais s'entendre j'étais juste pour donner mon point de vue qu'Edit a fait ce qu'elle a envie elle ne connait pas ce qui s'est passé dans le privé donc elle reste à ce qu'elle reste à ce qu'elle a vu ben merci et bonne journée c'est très bien je pense que ça ne peut venir tu metta pour venir dire que Sandra insulte moi Sandra moi j'insulte tant que j'ai envie d'insulter et si quelqu'un veut aussi m'insulter que la personne montre aussi m'insulte propre non attend avant je vais dire une chose Sandra Sandra s'il te plaît Edith n'est pas la nose soit le fuma fuma sa bouche n'est pas encore polluée comme nos bouches à nous non 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 écran moi ma bouche n'est pas polluée moi ma bouche n'est pas polluée écran toi je te demande de retirer ça donc quand tu ne peux pas l'avait dit et c'est du moment de respecter sa façon de faire aussi elle n'aime pas trop avoir ce qu'il y a du langage et aussi attend 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 et tu n'as rien à mettre de vie de faire le langage je ne parle pas je ne parle pas de ma relation avec du caméra à cause du fait que quelqu'un m'a parlé de lui et je n'ai pas recadré la personne bon ou du moins l'inverse quelqu'un a parlé de moi chez lui il n'a pas fait pareil bon et je crois qu'il a souvent raison parce que je ne voyais pas ça avant comme ça mais depuis que j'étais victime de ça aussi j'essaie de recadrer donc c'était bien quand tu parles avec Edith et j'essaie de parler tendrement à Edith parce qu'Edith non tu ne peux pas me changer ce n'est pas parce que je parle avec Edith ou ce n'est pas parce qu'elle parle avec Emmanuel Macron ou ce n'est pas parce qu'elle parle avec Paul Biya que tu vas me dire que je change ta façon elle ne change rien Edith sait comment je parle donc elle est habituée ce n'est pas le nouveau parlement Sandra Rose quand c'est viable de Londres tu baisses la queue et tu baisses la tête comme ça pourquoi ? oui je t'ai vu je t'ai vu faire avec Viapy de Londres attends Vp de Londres c'est quand même mon attends c'est mon père tu comprends non je dois baisser toi tu es mon époux comment tu veux qu'il baisse la tête devant toi toi tu es mon époux Edith est ma soeur comment je vais baisser la tête devant toi toi tu es mon époux Edith c'est ma soeur mais Vp de Londres c'est mon père il y a une façon de parler aux aristocrates d'accord c'est qui qui est aristocrate ben voilà bon no way on va être comme ça donc en fait Edith n'a pas fait de maladresse de maladresse Edith est sortie parce qu'elle en avait marre et elle a juste démontré qu'en fait c'est la femme c'est cette femme là qui a le problème mais ça ne mérite pas toutes ces attaques là et le boys qui rentre dedans tu me dis que le boys qui n'a pas raison d'insulter Edith dit qu'il va donner un coup de fesse aux fesses est-ce qu'on parle comme ça à une femme elle ne s'est pas manqué de respect à une femme l'est-ce pas l'on peut pas l'on vrai est-ce que pourquoi ton mari ne vient pas répondre sur les réseaux qui a déjà fait ça du moins parmi ces Nereburu ces Européens là lequel est sorti de prendre sa femme ah bah mon mari mari aurait pu être sorti mais sauf qu'il est vieux il a 102 ans il n'a pas la force mais s'il avait la foi quand il s'est revenu bon j'essaie de prendre Michel mais ça ne passe pas Michel je veux reprendre Sandra dit une chose que quand elle est la rose ils ont eu les problèmes ils ne sont pas allés à gauche à droite je précise a dit à Sandra je te dis toujours tu n'es pas au courant de comment l'histoire commence donc tu entres seulement où tu me vois chez Ducamère avant ma sortie Nancy était déjà passé dans les lives et d'autres personnes Nancy est partie partout pour m'insuter moi je suis partie une fois chez Ducamère j'ai parlé de cette histoire et je suis quittée sur ça aujourd'hui je parle de ça parce que Ducamère m'a posé des questions mais je ne suis pas partie dans le direct je suis direct je n'ai même de la vie elle est partie partout partout oui en ce moment-là toi tu ne dis plus rien tu fermes ta bouche parce qu'elle voit aussi tes écrits elle voit aussi tes écrits en fait quand tu écris quelque part elle lit tes messages parce que tu ne peux pas même si tu ne montes pas dans les directs mais tu écris Sandra je n'ai jamais prononcé cette femme j'écris quand quelqu'un parle de quelque chose de vérité je dis tu es en train de parler de la vérité je précise et j'encourage je n'ai jamais parlé d'elle dans les commentaires sauf quand on entre de faire un live chez Michou que je peux parler et Michou elle est dans la famille et tu n'étais pas dans notre famille Michou est dans la famille ma chérie que j'ai d'abord besoin d'être dans vos familles de peut-être là pardon laisse-moi finir tu ne me dis pas tu ne viens pas me dire que tu n'es pas tu n'es pas dans notre famille pensez-moi je te demande une famille voilà la famille la qui a fait ébolguer je ne t'ai pas demandé que tu voulais être dans la famille je ne t'ai pas dit ça je ne veux pas être c'est bon bon moi je disais seulement nous on est en train de faire ce qu'on est en train de faire parce qu'on sait comment ça a commencé nous on était dedans et nous on sait comment ça a commencé et on sait qui a tort donc toi je ne suis pas entrée dans direct sur direct elle l'a fait et moi je réagis par rapport à ses actions c'est ça la vérité et tout le monde qui a vu comprend pourquoi je suis en train de je fais ce que je fais et moi je vais te poser une question aussi parce que dans le direct de Nancy elle a manqué là où tu as envoyé pour que Nancy puisse nous clasher la rose africaine et moi attends attends Métran laisse-moi s'il te plaît là je vais parler moi je vais te poser une question par rapport au direct que tu as eu à entourer là où la rose et moi nous étions en direct je suis content que tu m'as posé cette question je peux te répondre attends attends ma je n'ai même pas encore fini oui vas-y bon je vais partage vas-y alors voilà donc la rose et moi nous étions en direct en train de faire un direct où toi tu as entouré ce direct là parce que ça ce n'est pas quelque chose qui est faux parce que j'ai vu ça parce qu'elle a montré en direct à mon dos je peux te dire pourquoi je lui ai fait si tu me laisses alors que je puisse finir non oui vas-y donc la rose et moi nous étions en direct on était en train de faire un direct et tu as entouré le direct là où nous étions tu as envoyé à Nancy tu as dit que voilà Sagraros tu n'as pas vu une écriture non 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 tu n'as pas dit ça va regarder attends attends ma chérie parce que quand elle était je peux te ressortir le direct là si tu veux si tu veux je te ressors le même direct je comprends la question de Sagraros laisse-moi tu ne me laisses même pas aller au bout tu ne me laisses pas aller au bout laisse-moi aller au bout non souvent on se fait la même chose non si toi tu vas alors parler tu parles moi je mute mon micro tu parles voilà donc tu as entouré le direct tu l'as envoyé à Nancy en lui disant ceci parce que dans sa bouche moi j'ai vu par contre l'écran là où elle a mis là où tu as envoyé le direct ça j'ai vu mais dans ses dires à elle elle a dit ceci voilà Sandra Rose et et Rose africaine elle en fait un direct décrypte le direct là ok bon je peux te répondre oui vas-y voilà Nancy et moi on est en partenariat où je l'aide à faire des des directs pour nourrir sa page à l'heure où j'ai fait cette j'ai j'ai fait ton truc c'était le moment où Dolomoulé m'a été en train de parler de moi et Nancy et vous étiez chez Sandra Rose pardon de Sandra 237 et j'ai dit à Nancy voilà le direct décrypte le direct j'ai le droit de le faire parce que je faisais ça avec elle où est le mal sur ça est-ce que j'ai dit à Nancy insulte vous attends quand vous faisiez les lives c'est live en bas c'est écrit partagé pourquoi quand je partage maintenant vous voulez trouver une polémique sur ce que j'ai partagé pourquoi est-ce que j'ai dit j'ai écrit quelque part insulte Sandra non j'ai dit voilà le live décrypte où est le problème vous étiez en train de parler de nous on a le droit de répondre attends on parlait de vous comment par rapport à ce qui se passe avec Dolomoulé c'est un ancien truc toi vous étiez en train de parler de nous de ce qui se passe avec Dolomouléma c'est pour ça que j'ai fait ça il faut te poser la question pourquoi j'ai envoyé est-ce que j'ai un problème avec toi et pourquoi c'est la seule capture d'écran que j'ai sur toi parce que c'est le jour le jour là tu parlais de nous et donc on a le droit de parler de ça et quand moi je parlais de vous je ne vous insultais pas est-ce que je t'ai demandé est-ce que Nancy t'as bien insulté non non je te dis juste que quand je parlais du problème de Dolomouléma je n'insultais pas moi je donnais juste un gros bonjour pour te dire Sandra attends ma chérie ma chérie attends s'il te plaît c'est pour te montrer que Sandra c'est pas parce que j'en vois quelque chose c'est pour dire à Nancy de t'insulter parce que tu ne m'as pas insulté c'est dit de décrypter décrypter ce n'est pas insulté non en fait Edith moi je n'ai pas je n'ai pas un souci avec toi tu sais mais ce que moi je vais te dire pour chuter parce que j'ai des choses j'ai des choses à faire je vais partir Edith tu m'entends non Michou ton réseau dérange il y a un problème avec ton réseau Michou non moi je vais je vais partir j'ai des choses à faire donc ce que je vais te dire pour pour descendre Michou veut te parler je crois Michou ton réseau ton réseau Michou moi je ne m'entends même pas en fait vous m'entendez allô vous m'entendez oui c'est bon vous m'entendez tu m'entends oui là je t'entends oui pardon mesdames pardon pour le déplacement oui on va enfin laisser Michou pour vous donc je parle je redis bonjour je redis bonjour à tous ceux qui sont montés bonjour en particulier à Sangra Rose tu ne me connais pas moi je te connais à distance bien sûr sur les réseaux sociaux je veux je veux te dire parce que apparemment tu es une une fervente support crise de Nancy ça c'est sûr on est tous sur la toile on le voit tu la supportes tu as tes raisons voilà tu as tes raisons et c'est de ton droit de supporter qui tu veux mais à un moment donné il faut parfois se poser aussi les bonnes questions ce n'est pas parce qu'on supporte quelqu'un qu'on on refuse de de réfléchir et je pense que voilà et je pense que c'est c'est le fait de d'être fanatique en fait je vais utiliser ce terme excusez-moi c'est parce que nous sommes fanatiques sur les réseaux sociaux c'est ça qui a conduit à ce que nous arrivons à cette situation au jour d'aujourd'hui parce que un une personne comme Edith une personne comme moi une personne comme je vais citer Melissa il y a plein de personnes qui ont été fanatiques ça c'est vraiment entre guillemets vous allez m'excuser c'est vraiment entre guillemets voilà on a été fanatiques de 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 Nancy je vais vraiment l'appeler par son nom parce que ce n'est pas un direct de clash ici ouais on n'a pas voulu s'opposer une bonne question on n'a pas on n'a pas voulu s'opposer ta connexion moi je ne l'entends pas moi je ne l'entends pas je n'entends rien de ce qu'elle dit ta connexion a un problème pourtant les saumons adore ta voix bouge un peu je ne sais pas ce qui se passe on ne t'entend pas très bien va c'est Michel on va voir si ça marche à nouveau je suis justement attendez je relance le direct je relance la peine voilà je relance d'accord bon Michel ok bon voilà voilà Edith tu vas rebondir Edith bon je ne l'entends pas je ne l'entends pas que dans le temps le truc que j'ai envoyé c'est par rapport à le fait que vous étiez en train de parler de l'histoire qui se passe avec moi et Nancy et j'ai dit à Nancy fais le décritage de ce direct je n'ai jamais demandé à Nancy de t'insulter ou insulter la rose parce qu'elle ne l'a jamais fait donc ce qu'elle est en train de raconter là-bas c'est faux moi je parle et je répète elle m'a demandé de partager avec les lives où elle ne le voit pas et pour qu'elle nourrisse sa page ce que j'ai fait et je ne regrette pas vous m'entendez là je te vois Michel non je n'ai même pas peur comme on voit je n'ai même pas peur vous m'entendez c'est bon je m'entends très bien maintenant Michel ok donc j'étais en train de dire à Sandra qu'en fait on est on est parti vers Nancy parce qu'on a vu une dame en décresse on a vu une dame désespérée on a vu une dame dans les pleurs sur les réseaux sociaux parce qu'elle était laissée pour compte c'est-à-dire elle s'est recrutée dans une situation qui faisait pitié et une personne comme moi étant une personne de coeur étant une personne sensible aux pleurs étant une personne qui aime qui n'aime pas l'injustice moi je suis allée vers elle est-ce qu'elle ne pleurait pas pour vous attendre est-ce que ce n'était pas une façon de vous attendre c'est une possibilité c'est une possibilité que je ne vais pas écarter c'est une possibilité tu comprends non moi j'ai eu le coeur fendu c'est-à-dire je suis une personne tellement émotive j'ai eu tellement pitié de cette dame que j'ai décidé de pas de la suivre de l'encourager dans son blog pour que son blog survive parce que son blog t'as-dire ce n'était plus rien c'était plus bas que terre c'est-à-dire qu'elle s'est recouvée à un niveau on a tous vu sur la toile donc moi une personne comme moi en particulier je suis allée vers elle pour la soutenir autant pour moi pour la soutenir pour la motiver est-ce que ça veut dire que je l'encourageais dans ses clashes non je ne l'encourageais pas dans ses clashes la preuve c'est que à chaque fois qu'elle voulait clasher Edith elle-même elle a dit en direct que Edith lui demandait de ne pas clasher elle-même elle disait en direct que n'allait pas taguer ma fille pour qu'elle ne la taguer pas elle ne doit pas voir comment est-ce que je suis en train de clasher ça veut dire que Edith faisait un travail phénoménal à l'arrière demandant à sa mère entre guillemets de ne plus être dans les clashes mais non s'il n'a fait que à sa tête donc on a été berné on a été dupé par ce côté-là comme tu dis par ce côté-là d'attendre elle a voulu nous attendre et nous ne nous sommes pas posés des bonnes questions et c'est ce qui nous rattrape qui rattrape Edith aujourd'hui et qui me rattrape moi et qui rattrape Mélissa et qui rattrape Jessica et qui rattrape tous ceux qui l'ont suivi c'est ça qui nous rattrape donc Sandra je vais te dire c'est bien de la supporter mais nous moi particulièrement je ne vais pas parler pour les autres moi particulièrement j'ai voulu éteindre ce problème en imbourse je l'ai fait pas une fois pas deux fois donc il faut d'apprendre que Nancy veut que ça continue d'ailleurs elle se vante d'être devenue la télécommande de Facebook ça fait rire voilà voilà elle a voulu elle a voulu clasher Edith nous tous nous avons constaté qu'Edith n'était qu'avec elle ça faisait un moment mais personne voilà personne n'arrivait à mettre vraiment le doigt sur le problème personne ne pouvait certifier qu'Edith n'est plus là parce qu'elle le faisait toujours elle faisait toujours Edith Edith ma soeur ma fille voilà donc on savait qu'Edith ne venait plus dans ses directs on ne pouvait pas mettre le doigt sur le problème on savait parce qu'Edith elle est sortie d'Edith et elle faisait semblant d'être fâchée mais sauf que nous on avait compté j'ai dit avant ça avant cette sortie là avant cette sortie là on ne voyait plus Edith on ne voyait plus Edith voilà on ne voyait plus le lendemain du problème on a fait un direct dessus il s'y avait de l'euro voilà elle-même bon à l'époque elle-même voilà mais sauf que dans la soirée je ne sais pas plus ah oui on a aussi qu'elle sort maintenant elle nous fait croire que c'était un buzz que c'était une fausse une fausse guerre voilà c'était voilà et je suis allée je suis allée dans son direct sur mon sang t'occuper je suis allée dans son inbox je l'ai appelée au moment tu te rappelles au moment elle était sur la toile en disant que son petit fils est malade il est hospitalisé patati et patata je suis ancrée dans son inbox parce que j'avais constaté qu'il y avait un problème et c'est elle en inbox là-bas qui me posait la question Michou est-ce que non c'est moi qui lui pose la question que Nancy dis-moi est-ce que t'as sorti d'hier que tu as dit que c'était un buzz ou un problème entre Edith et toi je veux que tu me dises nous sommes deux soeurs dis-moi sincèrement est-ce que c'était un buzz tu comprends non Bécran je lui ai posé la question et elle m'a répondu que non ce n'était pas un buzz il y a un problème entre Edith et elle et Amou voilà nous sommes en inbox et je lui pose la question Nancy qu'est-ce qui se passe dis-moi Nancy est incapable de me dire réellement le problème qui se passe elle prend un dolo mulema elle met des dents qu'Edith ne veut pas qu'elle s'arrange avec un dolo mulema elle prend un oshiga elle met des dents Edith veut qu'elle crache un oshiga elle m'a cité un tas de plus je lui repose la question Nancy quel est le problème entre Edith et toi elle est incapable de me répondre c'est là où je lui dis donc je dis donc à Nancy écoute ma grande soeur s'il y a un problème avec ta fille le mieux c'est de gérer ce problème en inbox ne viens pas avec ce problème sur les réseaux sociaux elle me dit que non je ne vais pas venir avec je dis que non parce que tu es en train de lancer c'est moi qui lui dis que tu es en train de lancer les pics à Edith et nous nous les internautes nous sommes en train de comprendre nous sommes en train d'analyser les différentes pics que tu lances à Edith et ça nous fait comprendre qu'il y a un problème raison pour laquelle je suis venue vers toi parce que j'ai vu tes pics et je sais que c'est à elle que tu t'adresses je ne sais pas quel est le problème qu'il y a elle me dit que non ça va finir en inbox et tout je ne vais pas amener ça sur les réseaux sociaux j'ai enregistré trois de ses vidéos qu'elle a fait trois de ses directs trois de ses directs où après cette conversation que j'ai eu avec elle elle a continué à lancer les pics à Edith je ne sais pas si tu me comprends je ne sais pas si Sandra il y avait nous elle n'a pas arrêté raison pour laquelle j'ai fait mon premier direct je t'écoute j'ai juste muté mon micro je t'écoute ok ok raison pour laquelle j'ai fait mon tout premier direct tu comprends non Bécra parce qu'elle a insisté dans les pics elle a insisté dans les pics et nous tous on savait que c'est de Edith qu'elle parlait c'est là où j'ai pris la caméra en soi j'ai posé ce que je n'avais jamais fait j'ai posé j'ai dit à Nancy Nancy je suis venue dans ton inbox une fois je suis venue dans ton inbox deux fois qu'elle ne vient pas avec ce problème sur les réseaux sociaux résoudre ce problème c'est encore là mon direct n'est pas effacé résoudre ce problème avec ta fille mais tu insistes Nancy arrête en fait Edith ne voulait plus de cette relation toxique et elle a le droit d'Edith non à une relation toxique en fait c'est ça le problème ça croire que même Nancy a pleuré sur les réseaux vous vous attendrez et d'un côté elle montre qu'elle a une vie structurée à l'époque elle pleurait où était le boy il était ou il n'était plus là le mariage date de quand de quelques mois en tout cas moi je voulais raconter je voulais raconter un peu à Sandra Rose la genèse de l'histoire pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on se retrouve en train de mettre nos caméras et de parler de cette histoire parce qu'on a voulu tuer cette histoire de la genèse dans les inbox Nancy n'a pas voulu donc ce qui nous fait quoi elle m'a laissé continuer et elle est sorti pour m'attaquer moi personnellement Edith c'était pour qu'on sorte à l'insulté mais ce que j'ai voulu faire on m'a dissuadé parce que je voulais qu'on vous ait témoigné ici ces amants devaient témoignés sur ces directs depuis la France et ils devaient témoignés mais écla arrête un peu ça papa arrête ça ça ne peut pas papa papa je te dis qu'arrête papa je te dis qu'arrête non sangra sangra écoute sangra écoute tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire à à à à à d'arrêter parce que moi nous on a décidé que moi personnellement j'ai décidé que si elle n'arrête pas moi je n'arrête pas si les gens qui vont témoigner ne passent pas chez Béclan ils vont passer chez moi et c'est ça qui est ça ils vont passer et ça va te donner quoi ça va te donner ça va faire en sorte que le monde entier sache qui elle est qui est le personnage parce qu'elle ne veut pas arrêter elle veut alimenter ce beurre attends tu sais elle veut alimenter elle veut continuer d'alimenter les gens disent tout et n'importe quoi on sait que sur Facebook tu peux même aller acheter les gens et les gens viennent témoigner alors que ce n'est pas vrai sangra pourquoi est-ce que vous venez dans les directs des autres pour venir donner les leçons de morale pourquoi quand tu vas chez elle tu ne lui demandes pas d'arrêter ma chérie toi tu m'as dit tout à l'heure que je te connais mais toi tu ne me connais pas tu es sûre que toi tu me connais non j'ai dit que moi je te connais c'est toi qui ne me connais pas moi je te connais c'est toi qui ne me connais pas ça veut dire que moi je te vois sur les directs tu es montée mais moi aussi je te vois sur les directs ma chérie tu ne lui as pas demandé de s'arrêter tu ne lui demandes pas de s'arrêter quand elle la caricature quand elle passe ok merci comme tu me vois merci c'est gentil quand elle caricature édite quand elle insulte édite des cravelots quand elle insulte édite de de tous les noms d'oiseaux de Michael Jackson de Sissi tant que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut voilà donc laisse Bertrand faire ce qu'il veut voilà donc laisse Bertrand laisse Bertrand faire ce qu'il veut les amants de ce pocassien vont venir témoigner donc laisse nous faire aussi ce qu'on veut ça c'est faux ça laisse ça dans son ménage arrête ça papa arrête ça non 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 c'est toi qui as commencé papa tu as dit que ton mari attends je vais te dire papa ce que tu as fait je vais te dire ce que tu as fait écoute papa je vais te dire ce que tu as fait tu pouvais clasher Nancy moi je ne refuse c'est ce qu'il dit souvent que le clash moi j'ai accepté que les gens me clasher moi ils ne refusent pas mais toi qu'est-ce que tu as fait tu as dit que son vieux blanc qui a 75 ans c'est pourquoi le monsieur attend c'est pourquoi le monsieur te répond aussi qu'il n'a pas 75 ans il a 60 ans et que si tu veux discuter il peut te donner sa carte d'identité et qu'il couche avec les chiens il faut continuer sans glace continue ce que le monsieur a dit continue la phrase ne t'arrête pas continue la phrase mais quand tu dis à quelqu'un qu'un vieux blanc ce n'est pas l'injure ce n'est pas l'injure il a 75 ans ça ça ne chauffe pas est-ce que je chante il a 75 ballets il n'a pas 75 ballets parce qu'ambengo ne coupe pas l'âge Sandra tu le connais c'est pas question de connaître quelqu'un qui est ici on ne peut pas couper son âge c'est comme ça vous avez dit que Sandra a épousé un vieux blanc de 102 ans Sandra moi je suis montée oui je suis montée ma chérie pour te dire que ce que tu viens demander à Békan de faire de laisser c'est montée c'est descendue il faut aussi elle ne veut pas voir mon mari dans la boue tu rigoles ou quoi Macron ne doit pas être prenée dans la boue pourquoi tu ne parles pas pourquoi tu ne parles pas dire ça de l'autre côté là où tu montes là-bas non tu sais quoi parce que le cliché Nancy est en train de clasher sa fille donc c'est normal que les deux se claschent Nancy clashe tout le monde Nancy clashe tout le monde sa fille aussi elle ne met pas elle ne met pas voilà si tu ne peux pas mettre la caméra et clasher sa mère sa mère aussi met la caméra et clashe sa fille et c'est normal et nous autres on la clashe et nous autres on la clashe c'est interdit est-ce que c'est interdit quand tu clashes voilà est-ce qu'il y a une loi sur Facebook qui interdit que Michou ne doit pas clasher Nancy voilà non il n'y a aucune loi moi mon nom est sorti dans l'histoire mon nom est sorti dans l'histoire alors que je ne connais pas non 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 pas toi pas toi papa je ne te vois plus je ne te vois plus là-bas dedans je ne veux pas arrêter un peu votre manipulation non non vous ne pouvez pas écouter mon mari ne doit pas non mais cram tu ne dis que personne de la façon non tu fais son blog je te dis que tu ne clashe plus là-bas si tu veux clasher clashe Nancy mais laisse ton mari tu as compris non papa on va clasher pas qu'un tôt pas toi pas toi je ne parle pas de toi Michou je ne parle pas de toi toi tu sais c'est que tu veux mais cram ne va pas clasher le mari de Nancy il va clasher il ne va clasher ça rien ne perd écoutons les quotas ok je suis juste bon à m'accouper avec les chiens ou les chiennes ça tu entends bien Sandra je vais traduire je suis juste bon à m'accouper avec les chiens ou les chiennes quand tu entends ça la personne qui va sortir de son faux profit sort de son faux profit quand on interdit quelqu'un de sortir de son faux profit sortez de vos faux profils et il y a quoi venez bienvenue la toile est large c'est un village planétaire venez on va tous vous accueillir voilà nous autres nous sommes sortis personne on n'a pas demandé la permission à quelqu'un le jour où j'ai décidé de prendre ma caméra j'ai pris ma caméra j'ai posé j'ai dit ce que j'avais à dire et je continuerai de dire ce que j'ai à dire à Tango Kento c'est ça qui est ça il est devenu blogueur les gens me rendent souvent quand ils me disent que oh sangra machin je vous ai dit que sur facebook là vous me voyez que là sur l'écran même en route tu ne peux pas me croiser on ne fréquente pas les mêmes endroits ses maris vont venir je témoignais ses maris vont venir nous raconter comment il aime la soumission on le fouette et il a un sac ça c'est faux ça c'est méta ça c'est le bécran moi je ne te crois pas ça c'est faux ça c'est faux c'est comme si moi moi sangra au jour d'aujourd'hui je me lève et je dis que un bécran chique ce monde aime quand je lui donne des fêtés alors que c'est faux on t'aider à Tango Kento Pébé qui prend sa femme parle au chioul lui aussi va venir va venir c'est vrai parce que c'est vrai elle m'a aimé la faire au témoignage chez quelqu'un lui elle a témoigné chez quelqu'un quand je parle comme ça elle m'a aimé c'est que c'est vrai elle m'a aimé mon mari ça là hein papa papa je te dis que c'est faux un chique blanc comme ça qui va venir aussi parler aux gens tu peux insulter Bécran tu peux insulter Bécran tu es qui pour insulter Bécran Bécran est notre blanche si tu veux descendre dans la boue bienvenue dans le borg à Tango Kento tu peux insulter Bécran un papa comme ça une personne qui chie sans de tuer les fêtes avec des gros caca dans les fêtes tu peux insulter Bécran quand tu te... quand tu te... lui il m'a insulté quand il te... quand il te... quand il te... quand il te... quand il m'a insulté c'est un api en sangra j'ai la rage je vais t'envoyer un imbop un kafa pour toi il est qui peut être un imbop je vais pas me calmer Bécran je vais pas me calmer il est dans le blog comme vous voulez maintenant on lui souhaite d'abord on lui donne ta dosée à 10 oui c'est vrai vous savez il y a les gens que les insultes ne disent rien faut aussi savoir ça mais en tout cas comme lui là merci infiniment merci 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 à vous tous êtes venus si nombreux me c'est encore participer à ce direct un mot de fin à édith pour édith moi je suis dans la vérité je n'ai rien fait à cette femme je reste dans ma vérité et je précise que c'est elle qui est venue sur les réseaux sociaux parler de cette histoire une histoire qui date de plus de deux mois elle vient elle ramène sa superbe c'est son problème quand ça va finir ça va finir mais moi voilà c'est tout elle veut rester sur la page elle veut toujours que on parle de cette histoire qu'elle continue c'est son problème mais moi je suis dans la vérité tu sortiras jamais l'insulté donc tu vas jamais répondre je n'ai jamais placé ma caméra pour parler de cette histoire jamais de la vie d'accord on a entendu merci infiniment d'être venu Sandra il suffit de raccrocher pour défendre oui 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 moi je vais donner mon mot de fin en disant que édith ce n'est pas parce que tu posais ta caméra et que tu clashes tu lui dis que tu as clasher la personne tu clashes aussi Nancy ou on insulte Nancy et tu commentes donc c'est aussi une façon d'alimenter laisse moi ben cram tu as donné la parole à édith là tout à l'heure laisse moi qu'elle puisse parler voilà donc c'est aussi une façon de clasher parce que tu es dans les directs où on l'insulte et toi tu commentes donc c'est aussi une façon que tu alimentes aussi votre buzz si c'est le buzz si c'est le vrai clash je ne sais pas trop mais bon ce qui est là c'est que Nancy arrêtera quand elle aura envie toi aussi tu arrêteras quand tu auras envie il n'y a personne qui va venir vous dire d'arrêter vous êtes deux majeurs et vaccinés vous êtes toutes les deux deux camerounaises et vaccinés et deux mamans vaccinés donc moi ce qu'elle peut vous dire c'est que continuez dans vos clous buzz si c'est le buzz ou alors continuez dans vos clash si c'est des vrais clash nous on est là on va décrypter et on va faire le solo congo ça c'est tout voilà merci infiniment Edith peut-être tu veux rajouter quelque chose aussi d'ailleurs il y a trop pas peut-être que tu as quelques minutes aussi d'accord l'histoire y tiendra c'est elle qui a commencé et l'histoire y tiendra je n'ai jamais insulté cette femme c'est tout ce que je peux dire merci infiniment laisse-moi parler laisse-moi parler l'histoire y tiendra aussi que c'est toi la première personne à venir aller tourbillonner dans les directs des gens et mettre les votes où c'était les votes où c'était les investissements je ne sais pas trop ça je ne peux pas confirmer parce que je sais pas attendra elle est en train d'attaquer Michel elle va faire une revue sur toi donc Michel Michou va faire une revue sur toi si tu continues à attaquer Edith ah bah je ne sais pas moi je ne crois même pas d'abord à leur clash là pour moi c'est le buzz pour moi ce n'est pas le vrai clash parce que tu es en train de faire le buzz avec ta mère et toi tu veux que nous autres comme ça on vienne tomber sur ça l'enregistrement je l'assume aujourd'hui demain et si ça continuez à faire votre buzz et nous aussi on va rester là à vous encourager dans votre buzz c'est tout c'est une menteuse une manipulatrice et l'enregistrement l'a prouvé l'histoire ah donc tu l'as enregistré en fait toi même tu as enregistré les gens tu as enregistré Ndolo Mulema mais Ndolo Mulema ce n'était pas mon ami Ndolo Mulema ce n'était pas mon ami mais toi Nancy c'est ta mère Nancy c'est ta mère Nancy c'est ta mère tu nous as fait comprendre ici la subeta que Nancy était ta maman mais toi tu as enregistré Ndolo Mulema oui Ndolo Mulema je ne la connais ni d'Adam ni d'Eve voilà donc je l'ai enregistré oui et ça je l'assume oui bah ben toi tu crois pas que moi je vais nier ce que j'ai fait moi je suis pas comme ça je ne nie pas ce que je fais oh mon dieu son bras oh bah oui Bétron moi je te dis moi je ne nie pas quand je fais quelque chose moi non plus donc tu ne peux pas je ne peux pas donc tu ne peux pas je ne peux pas j'ai enregistré une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve et je n'ai pas mis tous les enregistrements comme Edith l'a fait moi les enregistrements que j'ai de Ndolo Mulema si je mets les 5 voices que j'ai de Ndolo Mulema la toile va prendre feu mais moi non 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 je ne peux pas t'envoyer ça il ne peut pas Ndolo Mulema c'est ma soeur non il ne peut pas mettre ça Ndolo Mulema c'est ma personne aussi voilà donc j'ai juste mis j'ai juste mis juste 2 minutes c'est 2 minutes que j'ai eu à Maïc moi j'ai les enregistrements j'ai 5 enregistrements de 10-10 minutes ce qui fait 60 minutes ce qui fait 1 heure de temps donc si je mets tous les enregistrements là la toile va prendre feu et moi je ne peux pas maïc ça pourquoi parce que Ndolo Mulema je ne connais pas Ndolo Mulema elle et moi on n'a pas d'affinité mais je connais sa maman je connais Ndolo Mulema dans la vie réelle tu comprends donc je ne peux pas mettre j'ai juste mis là où elle appelait les abeilles mouches c'était pour faire comprendre aux abeilles que quelqu'un peut te dire je t'aime aujourd'hui alors que la personne finit avec toi derrière tu comprends attends ne parle pas de ça tu as encore créé notre congrès non moi je ne ramène pas ça en fait c'était pour parler à Edith Edith qui me dit que j'ai enregistré Ndolo Mulema et c'est pour ça je dis donc à Edith que moi j'ai les enregistrements de Ndolo Mulema d'une heure de temps je n'ai pas mis ça mais toi je ne peux pas mettre la morale quand elle enregistre les gens c'est tout je ne peux pas donc le mal placé pour faire la morale pour toi pour toi et moi ce n'est pas pareil ta part c'est que Nancy est ta mère Nancy est ta mère toi tu as enregistré ta mère tu es sa milliardaire Nancy n'a jamais été ma mère ah ben si toi même tu l'as dit sur Mondovision tu as dit que tu as dit ma mère ma mère la mère je peux t'appeler ma mère aussi Sandra tu es ma mère aussi je peux le dire voilà et en plus tu nous as dit tu nous as dit aujourd'hui que tu parlais à son mari ça veut dire que vous aviez la finité tu nous as dit que tu parlais à son mari c'est ce que tu nous as dit donc ça veut dire que tu étais déjà dans sa famille je ne te fais pas de morale ma chérie mais je te dis que toi tu étais dans la famille de Nancy toi tu étais déjà dans la famille de Nancy même moi elle m'a enregistré donc nous tous on s'est enregistré pour toi dis moi Nancy aussi a mis tes enregistrements D.O. moi je vais aller écouter non je pose la question si c'est D.O. non je te pose la question est-ce que les enregistrements de Nancy sont D.O. réponds à ma question ma chérie je ne me pose pas ta question parce que ta question seulement c'est pour tourner de l'autre côté de Nancy donc j'ai compris ton jeu laisse moi l'histoire retiendra que tu as enregistré Nancy a enregistré j'ai enregistré donc personne ne peut me juger parce que vous avez personne ne juge personne mais toi Nancy c'est ta mère l'histoire retiendra que Nancy c'est ta maman si tu as enregistré l'enregistré c'est ta maman tu as enregistré ta maman si tu as enregistré quelqu'un si tu as enregistré quelqu'un si c'est pourquoi oui je peux enregistrer quelqu'un j'ai enregistré une de l'eau moulée mais je te dis que j'ai ses enregistrements mais l'histoire retiendra que toi Edith Edith Kamdoum tu as mis tous les enregistrements de ta mère et toi où c'est ta mère où c'est où c'est où c'est les vrais enregistrements où c'est le faux bœuf je ne sais pas les amis on va donc on va donc s'arrêter bon vous pouvez continuer ça chez Nancy allez-y elle est en direct et moi je vais faire un break je ne me prépare pour aller travailler peut-être elle va continuer à raconter des bêtises elle va tout elle va continuer là-bas non je t'ai dit que moi je ne veux plus de toute façon Bertrand je t'appelle tout à l'heure bisous bisous à Edith voilà merci à vous deux et voilà on va arrêter ce direct parce que je dois aller bosser et on se reprend tout à l'heure au volant de ma voiture notre direct embarqué voilà ça on va le faire 23h30 quand je n'en vais 20h50 voilà à cette heure-là on se reprend donc merci infiniment à vous et bravo je t'ai dit descendez s'il vous plaît mesdames bonne journée bonjour je suis de fait comme ça voilà hop voilà des 100 mois mais trans s'il te plaît comme ça hop voilà voilà merci infiniment et je voudrais encore dit merci à toutes ces personnes-là qui étaient là dès le début de la création de cette page je voudrais sans doute parler à piscuit ça c'est général le magnan là je vais parler ainsi la panthe du zoo voilà la route 237 oshiga aussi toute cette personne-là qui m'ont soutenu au début de mon blog merci infiniment pourquoi je le dis parce que j'ai clôturé toutes mes monétisations maintenant je ne parle plus pour rien maintenant quand je parle je suis rémunéré voilà donc c'est un travail des langues à l'air qui a finalement abouti et merci infiniment merci à toi la pantheille du zoo d'avoir cru en moi tu fus la seule tu m'as tu m'as boosté tu m'as dit Bertrand tu as le potentiel qu'il faut lève-toi lève-toi vas-y fonce tu vas y arriver et ça tu n'avais pas eu tort de le dire la pantheille et merci infiniment donc écouta je vais vous laisser je dois partir travailler donc je dois me préparer donc on se reprend tout à l'heure vers 12h50 au volant dans le cadre de notre direct embarqué on va continuer à refaire le monde autour d'un sujet de la toile autour d'un sujet plus récent peut-être toujours autour du même sujet parce qu'apparemment ça intéresse beaucoup de monde voilà à très bientôt et merci d'être venu sinon vous ce matin m'écoutez et merci de me faire confiance merci de me suivre aussi et si vous ne me suivez pas encore ou si vous n'êtes pas encore abonné merci de vous abonner aussi parce qu'en vous abonnant vous donnez plus de force à la page Bertrand chez saumon à très bientôt bon déjeuner pour ceux qui déjeunent plus tôt et voilà et bon déjeuner pour ceux qui déjeunent plus tard voilà à très bientôt bye bye